La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir mes chers amis Bonsoir Sylvain Alors je vous propose qu'on dise tous un bonsoir en chœur Parce que ce soir il y a de la musique à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent 3, 2, 1 Bonsoir En plus c'est formidable les invités s'y mettent Les invités auxquels on... A vous de faire le bonsoir, toutes les deux n'ont dit rien Allez-y, toutes les deux dites bonsoir à la Haute-Normandie Bonsoir Bonsoir On va me faire les gros yeux Bonsoir Pourquoi toute cette joie ? Peut-être parce que la température est douce Il y a un air de printemps Stéphanie Oui c'est très très agréable Et en plus on a Sylvain un super beau programme ce soir C'est rare les soirs où on vous a dit qu'il y a un programme pas terrible Aujourd'hui vous avez 3 quarts d'heure, vous n'avez rien à faire à changer de chat Et puis après La Quotidienne, c'est sport ce soir Oui c'est sport en scène Il y aurait-il de belles tenues ? Il y aurait-il des airs de musique qui flottent dans l'air ? Exactement, vous avez tout dit Je crois qu'on peut commencer Sylvain Tiens, balancez-le le petit jingle pour une fois Allez, jingle Vous avez vu Stéphanie comment elle a cette façon de faire A la fois concernée mais finalement presque détachée Allez, jingle Alors j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Pour commencer Brigitte Varnier, bonsoir à vous Bonsoir Alors Brigitte, vous êtes une artiste Vous êtes une modiste Et chose encore plus rare Vous êtes installée à la campagne Voilà, j'ai fait un choix un peu insolite De m'installer en pleine campagne Au plein milieu du Pays de Caux À côté de Yerville À côté de Yerville Dans un village qui s'appelle Viboeuf Alors créer des chapeaux en pleine campagne Ça va ? Vous trouvez votre inspiration ? Non, question Stéphanie, génial Créer des chapeaux en pleine campagne Ça va ? C'est pas trop dur ? C'est pas trop terrible au quotidien ? Au contraire J'ai un cadre de vie Et un cadre professionnel extraordinaire En pleine campagne Privilégiée, privilégiée Voilà, privilégiée vraiment Mes clientes sont ravies aussi de s'y déplacer Parce qu'elles y trouvent la paix, l'harmonie Un cadre exceptionnel Ça c'est le genre de chose qui est pratique Et qui est possible aujourd'hui à cause d'Internet Ou grâce à Internet Il y a un siècle C'était pas évident d'en vendre 3 dans l'année Non, c'est un petit peu ça je pense En effet, là Internet me donne une vitrine Sur l'extérieur Et me permet d'attirer une clientèle Qui vient de toute la Haute-Normandie Et au-delà même Et quand elles viennent Elles sont vraiment motivées en fait Elles ont vraiment une envie D'une de vos créations D'un chapeau Oui, en général Elles ont eu Par le bouche à oreille Elles ont eu vent De cet atelier Elles sont allées Peut-être jeter un coup d'œil Sur le site Internet Et là, voilà Le site est très fourni Il y a énormément de photos Et donc ça leur permet De donner Et la Régis Le rêve Si tu te vois Regardez Alors là Vous avez fait le choix De mettre la garniture Au dos du chapeau Regardez Tout le monde y va C'est formidable C'est ça ? C'est dans le sens ? Alors vous l'installe Là il faut que la modiste Place le chapeau Exactement comme il doit l'être Ah d'accord On est passé Stéphanie Un peu plus vite A la démo Que c'était prévu Mais finalement tant mieux Parfait Quelle est la matière Du chapeau Que porte Edith ? Alors celui-ci Il est réalisé en paracisale Qui est une paille Et il est garni De dentelles Pour une part Et puis d'une plume D'autruche Dévorée à l'acide Ah Quelle cruauté La plume ou l'autruche C'est la plume ou l'autruche Qui a été dévorée La plume Et alors ce chapeau On peut le porter Pour quelle occasion ? Pour une occasion de mariage Ou de course hippique Pourquoi pas En allant se promener Sur les champs de course Aussi bien ici À Deauville Qu'en région parisienne C'est le côté un peu belle époque C'est le côté un peu belle époque La plume Non ? Oui En fait Les plumes ont traversé Quand même les âges C'est vrai qu'on les retrouve Aussi bien Voilà À la belle époque Que dans les années folles Que au XVIIIe siècle Avec les chapeaux De Marie-Antoinette Vraiment Oui c'est mieux Ah oui Je vais quand même Faire honneur À votre propriété Magnifique Magnifique Vous voyez Magnifique À quel point finalement On est peu de choses Tous les deux On est très peu de choses On se met un chapeau Ça va pas Et puis tout de suite Là c'est la grâce La beauté L'élégance naturelle C'est la fashion week Dans le pays de Côte La fashion week Dans le pays de Côte Racontez-moi Brigitte C'est quoi la matière De mon beau chapeau ? Alors celui-ci Il est fabriqué en cisale Le cisale C'est une fibre naturelle C'est extrait d'une plante Qui s'appelle l'agave Qui ne pousse pas vraiment Dans nos régions Il lui faut un petit peu Plus de soleil Chez nous elle pousse En jardinière Et puis dans d'autres régions Elle pousse en pleine nature Donc c'est une fibre Totalement naturelle Qui est extraite Des feuilles en fait Et qui est ensuite Tissée Traitée Et alors moi Quand je l'achète Elle est naturelle Et ensuite Je vais la teindre La mouler Créer à la fois D'une part la calotte Le bord du chapeau Et toute la garniture L'assemblage etc Et ça vous demande Combien de temps Pour réaliser un chapeau Comme ça ? En moyenne J'ai tendance à répondre Cinq heures de travail Mais c'est une moyenne Un chapeau plus élaboré Pourra demander Dix ou quinze heures de travail Et un plus simple Seulement quelques heures Alors en parlant d'heures Sylvain Il me semble que La transition est toute trouvée C'est une mission de travail C'est comme si on avait L'habitude de travailler ensemble Alors donc en parlant d'heures Voilà on a changé d'heures Ce week-end Et justement On regarde Un reportage Nous sommes là en présence Donc du mécanisme Du gros horloge Qui a été installé Au sommet du Beffroi Sous les cloches Pour faire sonner les cloches C'est-à-dire Sa fonction était De tourner Et de tirer sur les marteaux Pour faire sonner les cloches Pour donc prévenir La population rouennaise De l'heure Qui les précise Et ce mouvement Avait une particularité Pour l'époque Tout à fait exceptionnelle Puisqu'il sonnait aussi Tous les quarts d'heure Bon la charpente Qui a vieilli A été refaite plusieurs fois Mais le mécanisme À côté duquel on se trouve Et celui Qui a été conçu En 1389 D'abord abrité Dans une salle De l'hôtel de ville Tout proche d'ici En attendant La fin d'édification Du Beffroi Et quand le Beffroi A été monté On a installé Le mouvement ici Et c'est lui Qui a fonctionné Depuis jusqu'à peu près En 1910 Où il a continué Cette fonction De sonnerie Et en 1910 Il a été remplacé Par un mouvement électrique Et là depuis Il est au repos Et c'est une bonne façon De le conserver En bon état Que de ne pas le faire tourner Ou de ne le faire tourner Que de temps en temps Par chance On a ici Un édifice Qui a été parfaitement Entretenu Puisqu'on a encore La liste complète De Jean de Felin Concepteur de ce mouvement Fabricant Premier gouverneur De l'horloge En 1389 Jusqu'à Maurice Cailleux 1970 Tous ces gouverneurs Successifs Ont tous Veillé Au bon soin De cette horloge Et l'ont entretenu Pour La maintenir La laisser maintenant Dans l'état Où on la voit Avec la muséographie Qu'on en a faite Évidemment On a remplacé Les poids Par des lustres Qui éclairent La salle qui est en dessous Les lustres Symbolisent le poids Il n'y a donc plus L'énergie qu'il faut Pour l'entraîner Mais si on exerce La pression qu'il faut Sur le barillé On fait tourner Le mouvement Sans aucun problème Alors qu'on a Ouvert L'édifice Aujourd'hui Qui est tant de monde Qui est toujours Autant de plaisir A le voir Ça c'est très très agréable Ça montre Je dirais Ce côté un peu symbolique Qu'a un édifice Aussi ancien Dans la ville On avait Qu'une peur Ici chez LCN Comme évidemment On est en direct Tous les soirs C'est que vous oubliez De régler votre montre Et que vous preniez L'antenne à 19h15 Ceci était terrible Vous auriez été obligé D'attendre 20h Pour voir la rediffusion Mais non On est bien tous ensemble Et puis Vous êtes nombreux à vous dire Mais qui est la dame Avec son beau gilet orange Qui se trouve à côté De notre belle modiste Et bien Bah tiens Je vous laisse vous présenter Et bien je m'appelle Edith Reboubet Voilà Je suis chanteuse Auteur Compositeur Interprète Voilà Et vous faites partie De ce très joli groupe Composé de trois personnes Puisque vous avez deux comparses Que vous avez été enfermées Dans un placard Pour être seule Sûre d'être seule Sur le plateau À cette première partie Non Qui sont deux comparses Qui sont tout à fait Sympathiques eux aussi Et on va vous retrouver Juste après les infos Stéphanie Voilà c'est ça Et on aura aussi un live Du groupe JEB Trio À la fin de l'émission Alors vous voyez J'ai un magnifique chapeau Je vais te tenir Voilà oui Merci Régis D'être mon assistant chapeau Alors c'est toujours Une belle création De Brigitte Varnier Une création Que l'on peut porter Au prix de Diane Racontez-nous Brigitte Voilà Chaque année Se déroule Début juin Le prix de Diane À l'Hippodrome de Chantilly Très chic Très chic C'est vraiment C'est un événement mondain Un événement élégant Auquel il est de très bon ton De porter un chapeau Et celui que vous portez Actuellement Je l'ai créé l'an passé Pour l'édition 2013 Je le portais personnellement Mais j'y suis allée Avec quelques amis Et l'une d'entre elles On prend plus de simplicité J'entends bien J'oserais dire J'oserais presque dire Sans chichi Presque Avec quand même Une sacrée pointe d'élégance Et l'une d'entre elles A reçu Un prix d'élégance Le prix de Diane Votre chapeau a reçu Tout à fait Voilà Le prix de la demoiselle De Diane Voilà Maximum respect Maximum respect Alors c'est magnifique Et donc Brigitte Votre art Vous allez un peu Le mettre en compétition Avec un concours Oui alors Cette année S'ouvre pour les modistes Le concours D'un des meilleurs ouvriers De France Que l'on connaît Beaucoup pour la gastronomie Ou d'autres métiers Mais assez rarement Pour les métiers d'art Et donc ce métier de modiste Fait partie des métiers d'art Et donc Dans deux semaines Je passerai la présélection A ce concours Qui est avant tout Un concours Qui va récompenser L'excellence Et il aura lieu Quand ce concours ? Précisément lundi prochain Première épreuve De présélection Oui la présélection Mais l'époque finale Ensuite Une fois les candidats sélectionnés Nous serons informés Des épreuves à venir D'accord Dès que ça se présente bien Coup de fil à Stéphanie Pour que vous reveniez ici Nous annoncer la bonne nouvelle Très bien Je l'espère Une question Vous êtes dans le pays du Lain Est-ce que vous travaillez le Lain ? Oui je le travaille Pour des chapeaux En coupé cousu Cette fois-ci Pas des chapeaux moulés Comme ceci Des chapeaux qui sont Des chapeaux réalisés Au patronage Donc comme un patron De vêtements Mais cette fois-ci On va réaliser un chapeau Et le Lain Et le Lain s'y prête A merveille Juste pour nos téléspectatrices Comment on fait Pour vous rencontrer Et téléspectateurs Mais il y a beaucoup Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ? Assez peu Ils représentent 1% De ma clientèle Alors pour les téléspectatrices De la chaîne Normande Où est-ce qu'on peut Vous retrouver sur internet ? Alors très simplement En tapant dans un moteur de recherche Les chapeaux d'Atelier B Et vous tomberez sur le blog Alors très très bien Et soyez nombreux à y aller Parce qu'effectivement C'est une très belle artiste Comme le disait Stéphanie Et regardez Brigitte Varnier Juste pour conclure Cette première partie Et je voudrais qu'on cadre En plateau Ce très beau couple là Est-ce que ce joli couple Composé de Stéphanie Et de Régis Ne vous donne pas envie De les équiper Pour les emmener concourir Au prix de Diane ? Ce serait une belle expérience Avec grand plaisir Et vous portiez admirablement Mes chapeaux tout à l'heure Bon je vais avoir Les conjoints sur le dos Dès ce soir J'aurais jamais dû dire ça Jamais dû dire ça Bon très belle idée D'avoir fait venir Brigitte Stéphanie Et puis on vous souhaite Tout le succès du monde Pour ce grand prix Ce grand prix Du meilleur ouvrier de France En tout cas Et vous reviendrez Nous donner des bonnes nouvelles C'est sûr Avec plaisir je l'espère Bon bah c'est génial C'est comme ça Merci à vous Bravo C'est comme ça que se termine La P1 de la quotidienne En direct ce soir On vous retrouve Oui Régis ? Moi je vous quitte tout de suite Vous nous quittez tout de suite ? Oui tout de suite Parce que j'ai une émission Préparée tout à l'heure Bon et bah oui monsieur Et on fait un peu le point Sur le basket Voilà ce sera tout à l'heure Et bah super A partir de 19h C'est Régis bien sûr en direct Et puis quant à vous Chers musiciennes On vous retrouve Après les infos Les actus du jour Qui vont être un tout petit peu Plus long ce soir Parce que évidemment Actualité municipale oblige Avec grand plaisir Et aussi en live Voilà A tout de suite Et un peu de pub Un peu d'infos Et on se retrouve La Matmut vous présente La quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada